Alors vous avez bien vos casques, vos enregistreurs, vos questions, surtout c'est très important. On y va, c'est parti, on va sur le marché de Fondbarlette. Voilà, on continue notre immersion avec Radio Méga dans le quartier de Fondbarlette. On va suivre ces petits reporters sur le marché du quartier. Le marché de Fondbarlette a lieu deux fois par semaine au pied de la Tour de l'Europe. La mission du jour pour les petits reporters, c'est de découvrir qui sont les commerçants et les clients et d'esquisser un ressenti sur le quartier. Pas toujours facile. Personne ne veut. Mais en persistant. Bonjour monsieur, alors en fait on est de Radio Méga et on veut vous poser quelques questions. Est-ce que le marché vous semble utile ? Oui, il y a beaucoup de monde à ce marché et on vient d'assez loin pour venir sur ce marché. L'attractivité au-delà du quartier, c'est une découverte. Quant aux aspirations des habitants et des gens de passage. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il faut qu'on s'entende tous. Ça ne sert à rien de se faire la guerre chacun pour soi. Après, je n'ai rien qu'autre Fondbarlette, mais bon, je préfère habiter à la campagne. Je suis bien où je suis, voilà. C'est plus la campagne et la ville la différence. Voilà, ouais, c'est plus ça parce que bon, pourquoi pas ici. D'accord. Les enfants découvrent la multiplicité des points de vue. On peut voir qu'est-ce que les autres habitants, qu'ils savent, s'ils aiment bien, s'ils n'aiment pas, on peut savoir. Et le métier aussi. Je découvre un peu plus le truc de Radio-Méga. Alors, le truc de reporter, ça doit être pas facile, surtout quand il n'y a pas beaucoup de gens. Et j'aime beaucoup pour ça. Avec les jeunes, c'est aussi leur apprendre à poser des questions et à réfléchir un petit peu sur les questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, elle est partout, tout le temps, avec leurs réseaux, les réseaux que l'on a. C'est un peu réfléchir à comment on fait pour avoir une information et comment la voir au plus près, finalement, de soi. Pas aller la chercher à l'autre bout du monde, l'information, elle est là, elle peut être aussi à côté de nous. Voilà, nos petits reporters ont pu confronter leur vision de leur quartier avec les habitants, les commerçants. Demain, nous poursuivons notre immersion à Font-Barlette avec les acteurs de Font-Barlette du quartier et la vision des grands cette fois-ci.